Excusez-moi, j'arrive. Alors, bien content d'être avec vous ce matin. On a utilisé un passage tellement extraordinaire dans l'Épître-Oise-Éphésien. Et vous savez, dans les années 1700, il y a un puissant réveil qui est venu, qui est tombé sur les colonies américaines. Il y a un prédicateur, Jonathan Edwards, qui est très connu, dans le milieu baptiste particulièrement, résubtérien aussi, qui avait prêché un message. Et le Saint-Esprit est tellement descendu sur la congrégation que les gens se tenaient sur les bancs d'église de part d'aller en enfer. Conviction de péché puissante. Et le fruit de ce réveil-là s'est manifesté par des expériences un peu spéciales. Une de celles-là, c'est celle de la femme de M. Edwards, la femme du pasteur. Et je vais vous lire ce qu'elle a expérimenté à travers cette visite du Saint-Esprit sur l'église. J'étais sur le lit de 12 heures à 16 heures. J'étais beaucoup trop vidé par les sentiments de joie pour me lever ou m'asseoir. Et durant tout ce temps, mon cœur me poussait à partager autour de moi avec les femmes. Et cela avait, avec beaucoup d'ardeur concernant les sujets spirituels et célestes, qui faisaient une si grande impression sur moi. Lorsque je me suis couché, cette nuit-là, c'est la plus merveilleuse nuit de ma vie. Jamais au-paradent. Pour un si longtemps, je n'avais joué d'une telle intensité de lumière, de paix, de douceur du ciel sur mon âme. Mais sans aucune agitation de mon corps, durant tout ce temps-là. La plus grande partie de la nuit, j'étais étendu, éveillé, quelquefois endormi. Autrefois éveillé, mis endormi. « Toute la nuit, je continuais dans le sentiment constant de la douceur de l'amour excellent de Christ, de sa proximité, de mon attachement à lui, avec une paix d'esprit douce et inexprimable en lui. Il me semblait percevoir un rayon d'amour divin venant droit du ciel, du cœur de Christ au ciel, vers mon cœur, dans un flot constant, comme un flot de douce lumière sur moi. Au même moment, mon cœur et mon âme étaient remplis de l'amour pour Christ de telle façon qu'il y avait un constant écoulement d'amour divin de Christ vers moi. Il me semblait que je baignais dans ces rayons d'amour de Christ. « Mon âme était comme dans un état de béatitude céleste. Je pense que je ressentais chaque minute plus d'intensité que tous les réconforts, que tous les plaisirs dont j'avais joué toute ma vie entière. » C'est le plaisir à l'état public. C'est d'ailleurs tout ce que mon corps pouvait supporter. Plusieurs diraient qu'une telle révélation de l'amour de Christ, c'est pour les âges passés. « Mon mari a été accusé des fois de passer des phénomènes un peu spéciaux. » Il dit « Ma femme est tellement transformée, elle a tellement du fruit de l'esprit dans sa vie depuis qu'elle a vécu cela, que le Seigneur puisse me donner cette douce folie qu'elle a expérimentée. » Mais là, moi j'aimerais démontrer qu'elle correspond, c'est une description que je viens de faire, à la prière de l'apôtre Paul dans Ephésiens 3. « On la retrouve, dit autrement, mais c'est là. » Paul est tenté de prier pour l'Église des Fêtes et toutes les églises de la région. Et cette prière-là, on va le voir, c'est une prière incroyable. On a la misère à la saisir, mais c'est parce qu'elle s'ennuie au ciel. Le titre du message, c'est « La prière domino ». Vous avez déjà vu le jeu domino? C'est des bouts de bois, puis ils tombent sur l'eau. Ça en fait tomber un. Mais ça, c'est de la prière domino. Ça commence par une prière, puis tous les effets de la première prière que Paul fait, ça amène à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, jusqu'à toute la plénitude de Christ dans la vie du croyant. Alors, on va lire le texte, Éphésiens, chapitre 3, 14 à 21. Éphésiens, chapitre 3, 14 à 21. J'aurais voulu lire en plus, mais le temps ne me le permet pas. Donc, Paul vient de décrire, verset 1 à 13, comment les non-juifs sont privilégiés, eux qui étaient étrangers à l'alliance de l'Ancien Testament, qui étaient vraiment ridiculisés souvent par les juifs. Paul dit, vous êtes co-héritier? Et là, il va faire une prière pour les chrétiens d'Éphètes, verset 13. À cause de cela, de ce que je viens de dire, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, qu'ils sont là, afin qu'ils vous donnent. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs, par la foi, qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous pouvez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui habite en nous, peut faire infiniment au-delà. De tout ce que nous demandons, ou pensons, à lui, pour la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quelle prière! Ça, c'est juste une prière, là. C'est fort. Alors, Paul est en prison, après le contexte. Il s'agenouille devant le Père, hein. Il dit, dis-moi, verset 14, « Je fléchis les genoux devant le Père. » Paul est en prison. Il pense à la région, l'Asie mineure, à l'Église d'Éphèse et les églises autour. Et Paul voit qu'ils ont besoin d'expérimenter quelque chose d'autre. Pourtant, pourtant, ils avaient déjà vécu des choses extraordinaires à Éphèse. Lorsque Paul exerçait son ministère, ils ont vu la puissance de Dieu dans l'Église d'Éphèse. C'est pas encore assez. Paul dit, ils ont besoin d'aller plus loin. Et ils prient, cette prière-là, à genoux. Moi, généralement, lorsque tu pries à genoux, c'est parce que tu as quelque chose d'intense. Quand il lit, il a prié pour que la pluie vienne et il s'y met à genoux. Il a prié sept fois. Jésus, au jardin de Gethsémane, il a genouillé. Il a prié. Paul a un fardeau. Il prie pour la région. Il désire. Quelque chose se passe dans la région. C'est la même chose, dans mon cas, pour le Far West et pour la province. Que Dieu se manifeste. Et on regarde ça, cette prière-là, et ça ressemble à ce que Mme Edward a vécu. Une révélation de l'amour de Dieu d'une manière spéciale. Alors, Paul avait lui-même expérimenté quelque chose d'assez semblable. Je ne sais pas qu'il était monté jusqu'au troisième ciel, enlevé. Il avait entendu des choses inévitables. Je ne suis pas capable de décrire. C'est tellement merveilleux ce que tu dis. Ça prend la foi en un Dieu glorieux pour prier cette prière-là. C'est intéressant. En méditant sur les deux prières des fédiens, chapitre 1 et chapitre 3, il y a quatre parallèles dans l'introduction de la prière. Le Père, la gloire du Père, Dieu donne, dans les deux cas, et Dieu donne, le Dieu de la gloire, donne, par son esprit, une révélation de Dieu. Dans les deux prières, il y a ces quatre choses-là dans l'introduction de la prière. Donc, Paul était à genoux. Premièrement, il dit, ça commence par une prière qui communique puissamment la force de l'esprit. Il dit, hein, je suis Jésus dans le Père, et qui est toute famille dans les cieux et sur la terre, c'est son nom, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ça commence par une manifestation de l'esprit dans l'église des fesses et des églises autour. Il vous fortifie puissamment dans l'homme intérieur. Que le Saint-Esprit puisse venir et faire quelque chose de surnaturel, te donne une force dans l'homme, pas une force physique, une force dans l'homme intérieur. OK. Fortifiez-les, Seigneur. Des fois, Dieu, au lieu d'enlever l'obstacle, il me donne la force pour passer à travers l'obstacle. M. Lloyd-Jones, qui était médecin de la Reine, devenu pasteur, il disait, des fois, il est mieux de fortifier le système immunitaire plutôt que de fermer tous les virus. Dieu fait ça, des fois. Il me donne la force intérieure devant les obstacles. Il me donne les choses difficiles qu'on doit affronter. Et l'homme intérieur devient fortifié par l'Esprit de Dieu pour être capable d'affronter les obstacles. Des fois, on préférait l'autre, hein? Il enlève tous les obstacles. Mais ça marche rarement comme ça. Vous remarquez la vie chrétienne? C'est un combat, la vie chrétienne. Il y a des obstacles. Mais c'est pour ça que Paul prie. Que Dieu se perd, je te prie. Que l'Église soit fortifiée. Que les croyants soient fortifiés dans l'homme intérieur. Le Père de gloire est capable de faire ça. Un Dieu glorieux. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'homme intérieur est contrasté à l'homme visible. L'homme apparent, visible. Le roi Saül avait un très fort, c'est grand, etc. Ça, c'est ce qui est visible. C'est contrasté à l'homme invisible, l'homme intérieur. La force est dans l'homme intérieur. Ce nouvel homme que Dieu a créé en toi. Nouvelle femme. Paul dit dans 2 Corinthiens 4-16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Là même que notre homme extérieur se détruit. Vous le dites, les deux derniers mois, j'ai été malade pendant deux mois. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il dit, je vieillis. Je sens que mes forces physiques diminuées. Il dit, mon homme intérieur, lui, se renouvelle de jour en jour. Paul a expérimenté ça à maintes reprises. Quand il me demandait que les obstacles s'enlèvent, la charme dans la charme, il a dit, non, non, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je vais te laisser faible. Pour que ce soit évident, c'est moi qui ai été à l'homme. Sinon, tu vas te glorifier. Inévitablement. Quand Dieu utilise une personne, j'ai vu dernièrement dans une situation, dès que Dieu utilise une personne quelconque, la tendance, la chair parle dessus. Puis, il va y avoir quelque chose de spécial. Au lieu de glorifier Dieu. Une dame qui t'annuait vraiment de la foi. Mais on sentait, d'ailleurs, les affirmations qui étaient véridiques. On sentait l'orgueil. Et malheureusement, c'est apparu quelques mois après. Il y avait beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. C'est malheureux. Alors, donc, excusez, j'ai pas de long d'idée. Donc, c'est la prière domino. Ça commence par la puissance de Dieu qui vient dans l'homme intérieur. S'ensuit une présence de Christ spécial en nous. Une présence de Christ spécial en nous. en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Fortifier dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Mais Paul, j'ai une question. Jésus n'habitait-il pas déjà en ceux qui ont cru à l'Évangile? Ou bien c'est en réponse à la prière de Paul après leur conversion? Et la réponse de Paul, c'est les deux. Hein? Chapitre 1, verset 13, il dit que ils ont été scellés du Saint-Esprit lorsqu'ils avaient cru. Hein? Quand tu scelles, c'est voici, je suis le propriétaire. On faisait ça sur les animaux. Le propriétaire mettait le seau du propriétaire sur l'animal. Il m'appartient, il fait partie de mon troupeau. Mais Dieu, quand tu as cru en Jésus-Christ, quand tu t'es repenti vraiment de tes péchés, tu as cru à la croix, la Bible est claire, te donne le Saint-Esprit, c'est le seau, comme le poids, c'est une de mes brebis. Donc, on reçoit le Saint-Esprit très clair dans la même épée. Il y a un, au moment où on croit. On a cru à la vérité. On a su le Saint-Esprit. Quelle expérience fantastique. Je me souviens. 17 ans. Ouh! Pardonnez. Purifiez. Lavez. Et là, mais pas la joute. En sorte, si Dieu vous fortifie puissamment par son Esprit dans l'homme intérieur, Christ habite dans vos corps par la foi. « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera comme ça. » Le Saint-Esprit est en moi. Mais là, Christ aussi est en moi. Mais là, il parle de quelque chose qui t'amène plus loin. Fortifié dans l'homme intérieur. Mais là, il y a une demeure de Christ en toi qui est renouvelée, je le mettrais comme ça. Dans le constat, Jésus dit « Dieu ne donnant-il pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? » Quelque chose de continu, je vais chercher la plénitude de l'Esprit. Ici, c'est mis dans un autre langage. Le Christ habite en nous. Et ça, on l'obtient par la foi. Il y a une habitation de l'Esprit et de Christ au moment de la conversion, mais approfondissement de cette présence du Père et du Fils après la conversion. Elle est communiquée par la foi. La force que donne l'Esprit à notre homme intérieur le rend capable de croire les promesses de Dieu. Christ habite dans vos cœurs par la foi. Comment je reçois cette communion avec Christ, cette habitation de Christ? je crois Christ. Je crois ses promesses si tu demeures en moi, que mes parents demeurent en toi et unis à moi, je demeure. Il y a une réciprocité entre moi et lui. Notre plus grand ennemi naturel, c'est l'incrédulité, orgueilleuse. ne pas croire les promesses et qu'on a de la misère. Je répète cette phrase-là. La foi n'est pas de savoir que Dieu peut. Ce n'est pas de savoir non plus que Dieu veut, mais c'est de croire que Dieu va. Ça, c'est la foi. Tu pourrais dire, je crois que Dieu peut me sauver. Tu pourrais dire, je crois que Dieu veut me sauver. As-tu la foi salvatrice? De croire que Dieu te sauve. C'est ça, la foi. La vraie foi du salut, ce n'est pas de la tête. C'est du cœur. La même chose de la foi en général. Ayant été fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur, nous nous approchons de Dieu avec confiance. Ceci a dynamisé notre foi de sorte que maintenant, Christ vient habiter de nous de façon spéciale. En nous de façon spéciale. Effet domino. Fortifié dans l'homme intérieur. habitation de Christ en moi par la foi. Ensuite, ça produit un enracinement spécial, un affermissement solide dans l'amour. à l'amour horizontale, je crois, c'est ici. C'est pas allusion. Christ demeurant maintenant intimement dans le croyant, celui-ci devient capable d'aimer de façon renouvelée de façon renouvelée autour de lui. Un enracinement dans l'amour. Enraciné, hein, on soit la vie, on soit l'eau, on soit les... tout ce qui est nécessaire pour croire. On est enraciné dans l'amour. puisant la foi par la foi dans la présence de Christ, le croyant devient alors enraciné dans cet amour pour aimer ton conjoint avec ses défauts. En un couple, c'est souvent les petites affaires qui nous tapent sur les nerfs. Les petites affaires répétitives. Je te l'ai dit! Pourquoi tu le répètes? Je suis certain que c'est une même affaire. Aimer ton enfant rebelle, ton frère qui t'a blessé, cet ami qui s'est éloigné, cette église où ce pasteur qui t'a déçu. Aimer, enraciné dans l'amour par la présence de Christ qui aime à travers toi. ensuite fondé dans l'amour, un affermissement dans l'amour, solide. Ce ne sont plus les circonstances qui t'amènent à aimer ou pas les chrétiens. Tu les aimes par la grâce de Dieu. Tu pardonnes de tout cœur quand tu es blessé. Mais ça, c'est la grâce de Dieu qui coule à travers toi. Tu es fondé fondé. Les fautes de tes frères et de tes sœurs ne viennent pas remettre en question ton amour pour eux. Tu es fondé dans l'amour. Les ouragans de la vie, un ouragan, ça déracine, ça amène les maisons à terre. Les ouragans de la vie ne viennent pas enlever ton amour pour Christ et ton amour pour l'Église, pour tes frères et ta. t'es capable, t'es rendu capable d'aimer. Et Lloyd-Jones a fait, le prédicateur de Réveil d'Angleterre, Lloyd-Jones a dit une parole, c'est tellement profond ce qu'il vit là. On a vu Domino fortifié, merci, fortifié puissamment par son esprit dans l'âme intérieure. Christ, il est vivant en toi, tu vis l'amour. Et là, il y en a qui voudraient passer par-dessus ça, de passer à la présence de Christ et d'aller tout de suite aux quatre révélations, les quatre dimensions de l'amour de Christ puis de passer le fait de l'amour chrétien. Il aimerait sauter, toc, toc. Lloyd-Jones dit, une des tentations les plus subtiles du diable, c'est de nous amener à ignorer les fondations de l'amour et de nous pousser à rechercher les expériences de plus en plus élevées. Nous ne pouvons passer du verset 17a, l'habitation spéciale de Christ, de passer de là au verset 8, les quatre dimensions de l'amour divin sans prendre le chemin du verset 17b enraciné et fondé dans l'amour. Je pense qu'il y a vraiment raison. Tellement pas facile de rechercher les expériences spirituelles et d'oublier les frères et sœurs. Je dirais dans l'exemple que j'ai donné tantôt, c'est exactement ce qui est arrivé. Je n'ai pas besoin des d'autres. moi et Dieu, on s'arrête. Pas de vie communautaire. Ça produit alors quand ma racine me fonde dans l'amour, c'est domino. Ça produit alors une révélation de l'amour de Christ. bon, ça poursuit. J'ai été fortifié. Christ habite. J'aime les frères et sœurs. Là, il se passe quelque chose. Une révélation de l'amour de Christ que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ça va avec ce que je viens de dire. L'amour fraternel, horizontal. expérimenter avec toute l'Église, tous les saints, la longueur, la profondeur, l'amour, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui se passe toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plie du sud de Dieu. Ça, c'est ce que Mme Edwards a vécu. Elle était là pour parler aux femmes. Mais ce qu'elle expérimentait, de l'amour de Christ, elle s'exhortait. Il y avait l'aspect horizontal. Vois-tu l'a fait domino céleste? Paul prie. Il n'y a pas, c'est juste une prière. Le Seigneur, fais tomber ta puissance, ta force de l'esprit pour fortifier l'homme intérieur. Que Christ habite dans l'Église, deuxièmement. Que l'Église soit remplie d'amour troisièmement, troisième domino. Puis les quatre dimensions de l'amour de Christ soient expérimentées par l'Église d'entière. Donc, il est certain que quand l'Église de Dieu vit ça, il se passe quelque chose. Les gens sont prêts à servir. Ils sont prêts à pardonner. Paul dit que c'est un amour difficile à saisir. Verset 18, littéralement, en grec, pour être fortifié de comprendre. Pour être capable de comprendre. Pour être fortifié de comprendre. Cet amour, les uns les autres, ça va nous amener à être fortifié de comprendre. Être capable de comprendre. Que Dieu nous donne la force de comprendre les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Le manque d'enracinement dans l'amour mutuel nous masque l'amour de Dieu et de Christ. Le manque d'enracinement dans l'amour mutuel nous masque l'amour de Dieu pour nous et l'amour de Christ pour nous. Mais un amour qui peut être compris par tous les saints pour être capable de comprendre avec tous les saints. C'est difficile à comprendre. Il faut être fortifié. Mais Dieu peut le faire. Tous les saints l'expériment. C'est surnaturel. C'est pas pour l'élite. Les pasteurs, les anciens, les diacres, les diacomestres. C'est pas. Non. C'est toute la gang. C'est un amour aux dimensions infinies. Quand tu médites là-dessus, ici, il semble que il parle des quatre dimensions de l'amour de Dieu puis le summum de l'amour du Fils. C'est une manière que je l'interprète. Les quatre dimensions de l'amour de Dieu puis ça finalise et que vous puissiez comprendre l'amour du Christ qui se passe toute connaissance. C'est comme si la divinité qui vient manifester son amour puis ça culmine avec l'amour de Christ qui remplit nos cœurs. Maintenant, prenons-les, méditons un peu. Ici, c'est très imagé. Je commence avec la hauteur. C'est pas ça dans le texte, mais pour le but du message, j'ai inversé. La hauteur. Dans cette révélation de l'amour de Dieu, l'Esprit-Saint prend notre cœur puis il dit, regarde, la hauteur de son amour. Il nous montre le trône divin et il dit, viens t'asseoir. dans les lieux célestes. T'es tenu à Christ, t'es tenu à la Trinité. Assieds-toi. Ça n'a pas d'allure. Ensuite, il me montre la glorieuse cité sur une montagne très élevée. Il me montre la gloire divine. Tout ça, gratuit, dit-il. On a le vertige qui tombe à genoux devant une telle description. Suite à cette révélation de la hauteur de l'amour de Dieu, la colombe céleste nous prend sur ses ailes et nous fait descendre, descendre, descendre et descendre. La lumière se change en ténèbres. Ça sent mauvais. On entend des cris qui nous amènent visiter l'enfer. Il ne te montre personne, mais tu entends le feu brûlant qui s'est, les pleurs, les grincements dedans des gens qui sont là, les ténèbres qui sont épaisses. Quel contraste! Et la colombe céleste dit, voilà, te dit-il, d'où l'amour du Père et du Fils t'a tiré. cet endroit n'a jamais été créé pour l'être humain mais pour les démons puisque les hommes se sont rangés du côté de Satan et de ses œuvres, ils en partageront la destinée éternelle. On passe de là et dans cette révélation de l'amour du vin, l'Esprit Saint t'amène doucement au pied de la croix. Tu vois le Fils alors mourir pour tous les hommes. La largeur de l'amour du Dieu. La hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour pour tous les hommes. Tu vois le Fils qui donne sa vie pour le monde entier. Dieu te révèle le cœur pour cette humanité perdue, le cœur de Dieu. Jésus est le sauveur de tous les hommes principalement des croyants. Son cœur a donné la preuve de son amour pour tous les humains. Les hommes, les femmes, les Juifs, les non-Juifs, les enfants, les vieillards. Dieu, il vous invite, dit-il. C'est l'amnistie. Je proclame l'amnistie. Reconnais ta faute. Reconnais. Attends-toi. J'ai donné mon Fils pour toi. Mais à la croix, tu vois également la haine de cette humanité contre son Créateur. Les religieux, Juifs, hypocrites, mesquins, jaloux, vengeurs, qui lui crachent au visage, lui donnent des coups de poing. Tout leur mépris, leur haine envers Dieu se manifeste malgré l'offre de Dieu devant eux qui meurent pour eux. Mais tu vois aussi la haine des Romains qui représentent toute l'humanité dans l'idolâtrie. Ils ne comprennent rien à un Dieu invisible qui se moque d'un Messie si faible. Ils lui placent une couronne d'épines sur la tête. Eux aussi, ils lui crachent dessus. On voit la haine de l'humanité devant l'offre de Dieu. Voilà ce que fait l'homme de l'offre divine. Il crache dessus. Je comprends que derrière cette indifférence des humains, cette froideur, il y a la haine contre Dieu dans le cœur de l'homme. Tu vois alors ton propre cœur de pierre avant ta conversion qui résistait à ce que Dieu disait dans ta parole. Cette haine contre le Créateur, cette dureté de cœur qui refuse l'offre si gracieuse de Dieu. Dieu te montre la largeur de son amour. Il l'offre à tous les hommes. Le vent puissant de l'esprit t'amène à la vitesse de la lumière dans l'éternité passée. Il va te monter la longueur de son amour. Il t'introduit dans la librairie vidéo célèbre. La librairie vidéo célèbre. Où sont préservées toutes les délibérations de la Trinité depuis l'éternité passée. Tu vois une vidéo qui s'intitule « Conciliabule du Mère ». Tu es curieux. Tu places la vidéo dans l'appareil puis tu vois le Père avec le Fils discutant à ton culot. Lui aussi va t'être perdu. Lui aussi va nous haïr. Mais je te le donne mon Père. Va bien aimé Fils obéir mon plan je vais l'attirer à toi. Il viendra à toi je te le donne. Je lui donnerai un cœur nouveau qui m'aime et il m'aimera en tout. tu es là écoutant cette biais d'eau sur cette discussion divine. Tu n'en crois pas tes oreilles. Pourquoi moi Seigneur? Mais un ange te transporte immédiatement dans une pièce avoisinante. Le Père est là encore. Tu le vois avant la fondation du monde en train d'écrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Oui mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Il revient dans le temps présent il te cite l'amour de Christ ne cessera jamais. Très les tribulations rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ ni la tribulation ni l'angoisse à rien. Mais on t'amène ensuite dans un char céleste voyageant aussi à la vitesse de la lumière destination l'éternité future. Il t'amène dans le millenium c'est quoi? Où tu règneras sur terre pendant mille ans puis il t'amène dans la nouvelle Jérusalem où tu vas régner des millions des millions d'années. Hé moi je pense à ça là. Ça va être extraordinaire. On va parler parler avec Abraham parler avec Josué parler avec David hé comment c'était? Imagine toi là on se réunit des fois on n'a pas vu quelqu'un pendant 50 ans là mon ami c'est c'est ce qui est arrivé lors des 50 ans de l'association j'ai connu des personnes qui ne l'ont pas vu depuis 20, 30, 40 ans quelle joie au ciel des millions d'années dans la cité céleste 2000 kilomètres de haut 2000 kilomètres de haut 2000 kilomètres de large parfait carré de l'or partout la présence de Dieu la présence du Fils la présence de l'esprit dans ce temple divin éternel les quatre dimensions d'amour de Dieu frères et sœurs Dieu nous a aimés Dieu t'a aimés c'est juste une prière une prière puissante tu dis alors je ne comprends pas pourquoi tant de privilèges pourquoi tant d'amour l'esprit te répond le verset 19 l'amour de Christ qui se passe toute connaissance je ne comprends pas c'est l'amour de Christ qui se passe toute connaissance baigne-toi dans cet amour flotte comme dans la mer morte sans crainte de t'énoyer cesse de vouloir tout comprendre repose-toi dans cet amour alors que tu commences à te reposer dans ces bras d'amour c'est là en contemplant les quatre dimensions que l'effet domino continue incroyable une plénitude surhumaine vient te remplir en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu comment tu remplis l'éternité dans un verre d'eau je ne sais pas remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu Dieu était fini je ne sais pas ensuite tu te demandes peut-il y avoir autre chose de possible quand elle s'arrête la réponse est bien claire mon verset 20 or à celui qui peut faire Paul a prié la prière qu'on vient d'étudier or celui qui peut faire par la puissance qui a gêné à nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons c'est ça que Paul vient de demander il peut faire au-delà de ce que Paul vient de demander au-delà de ce que Paul peut penser à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations au cercle des siècles Paul avait demandé une force donnée par l'esprit une présence spéciale de Christ un amour profond solide entre nous les quatre dimensions de l'amour et connaître l'amour de Christ ça c'est exaucé le texte dit à celui qui peut faire infiniment au-delà ça continue il y a encore au-delà de ce que Paul a demandé bien au-delà de ce que Paul a demandé infiniment au-delà de ce que Paul a demandé au-delà de ce que Paul pensait bien au-delà de ce que Paul pensait et infiniment au-delà de ce que Paul pouvait penser comment se t'offre-t-il le texte répond à celui qui peut par la puissance qui agit en nous il a commencé avec fortifié puissamment par son esprit dans l'homme intérieur puis il termine ah celui qui par la puissance qui agit en nous le salut peut faire infiniment au-delà ça te sort à l'éternité hein puisque l'esprit infini de Dieu habite en moi en toi les possibilités d'exhaustement sont infinies puis tu dis oui mais Richard c'est-tu possible aujourd'hui ça Paul répond une fois encore à lui la gloire dans l'église dans toutes les générations dans toutes les générations au siècle des siècles c'est pour notre génération mes frères et soeurs l'application est toute simple vois-tu que c'est possible c'est simplement la prière de Paul on a juste étudié une prière la prière peut transformer une province prie cette prière pour toi pour ton couple ta famille pour ton église ta ville pour les villages environnants pour la révision du Far West la grande ville de Montréal et pour l'église du Québec en entier prie cette prière-là régulièrement deuxièmement c'est en courant vous êtes une église qui aime apprendre les versets par carte vous avez eu des bons modèles là-dessus apprends cette prière par carte moi je l'ai appris par carte et quand je prie chaque semaine durant la nuit le réveil du Québec parce qu'il s'en vient attendez-le quand je prie cette prière-là je la prie chaque semaine et je la demande Seigneur descend fortifie-nous puissamment par ton esprit dans l'intérieur que le Christ habite dans nos cœurs par la foi étant enraciné fondé dans l'amour nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur non oui quelle est la largeur la longueur la hauteur la profondeur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu au nom de Jésus-Christ Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada